Bonjour, bonjour Sérôme Roputo. Bonjour. On s'est déjà vus en même temps. Je t'ai servi deux cafés. C'est que maintenant tu te réveilles. Il est presque temps là, il est 14h48. Il est temps de se réveiller J'espère qu'au travail, ce n'est pas comme ça. Tu me fais toujours rire. Si tu réveilles quasiment 15h, on était avant face à face, maintenant on est côte à côte, on est l'un côté de l'autre. Oui, oui. C'est pas beau. C'est pas bien beau là. Oui, je confirme. Sérôme, pourquoi tu mets ça, mais t'es marre et tu l'encoustines ? Si tu veux, ce n'est pas forcément à ma bourse. Je n'ai pas autant les moyens que ça et puis c'est des aliments riches. Oui, et un petit peu. Et pourquoi tu ne manges pas des huîtres ? Tiens, tu n'en achètes pas tous les jours. Ah non, parce que j'aime pas les huîtres. Ah d'accord. J'aime pas les huîtres. J'aime le saumon, les crofettes grises et les crofettes roses, mais pas les huîtres. D'accord. Parce que c'est vrai, je ne vois pas souvent manger du saumon. Pourquoi ils ne vous en proposent pas du saumon, c'est bon ? C'est trop cher pour le foyer. Voilà, c'est pour ça que voilà. Et t'as jamais fait du caviar ou pas ? Non, jamais. Puis je ne suis pas spécialement en vie. J'ai des caviar. Et t'aimes bien quoi comme pâtisserie sucrée ? Croissant au caviar, c'est bon ça. Comment ça, croissant au caviar ? C'est un croissant qui est coupé en vie et qui est rempli de caviar dedans. Ah oui. Non, non, je rigole. En fait, j'aime bien croissant au fromage, aux jambons. J'en ai déjà mangé un matin, c'est bon. Moi, j'aime bien le pâté en croûte. C'est bon aussi ça. Le pâté en croûte et les ravioles. D'accord. Et maman, parce que ma mère, marty soir, elle va me faire des ravioles. D'accord. Alors, c'est pour ça que je prends des ravioles. D'accord. Et toi ? Bah, je ne sais pas, on verra. Oui. Bon, du moins, ça me tiendra. Bon, je prends un petit cookie, mais c'est tout quoi. Des cookies, oui. C'est tout. Un cookie 1004, tu sais, à la machine, pas Mokamati, comment c'est l'autre ? Tu sais où il y a des biscuits, des boissons prêches ? Ah oui, dans l'écart. Distributeur. Oui, je vois ce que tu peux dire. Et tu prends un café avec du sucre ou sans sucre ? Non, je prends un demi-citron. Ah oui. J'aime bien ça. Oui, d'accord. Et après, tu envoies, et avant, tu vas prendre un cookie ou pas ? D'entrain, je pense, oui. Après, on verra. Comment ça se passe ? Mais normalement, c'est un peu Mauritiel, quoi. Parce que j'aime bien, les gars. J'aime bien que tu fais une vidéo avec un cookie. Ah. D'accord. Mais comme ça, c'est un petit bon appétit, un commentaire. D'accord. Là, il n'y aura pas de cookie. Il y aura une pression, une bière. Mais par contre, j'ai acheté un paquet de cookies que je mangerais d'entrain et que je n'ai pas forcément filmé. Attention, il ne faut pas puser de l'alcool. L'alcool est un trop pour la santé. On tombe en modération. Monsieur OMS, je prends qu'un seul verre. Oui. D'accord ? Qu'un seul. Oui. Et ce n'est même pas tous les jours. Donc, voilà. Donc, l'alcool est dangereux pour la santé. Moi, je le sais. Donc, il n'y a pas de soucis. T'inquiète pas. Je ne suis pas un alcoolique. Mais par contre, il y a des gens qui doivent en abuser. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Et par contre, je ne vois pas pourquoi tu me dis ça. Tu trouves que j'abuse ? Non, mais... Alors, pourquoi tu me dis ça ? Non, mais c'est pour rigoler. T'inquiète, sérôme. T'inquiète. C'est pour rigoler. Parce que j'ai horreur quand... J'ai trop l'impression d'avoir, tu sais, les gens de l'OMS. Oh là, qu'est-ce qui m'énerve, ces gens-là. Non, non, non. Si on les écoute, il n'y a rien qui est bon. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que dans ce cas-là, tu fermes tous les producteurs de vin. Pareil pour les charcuteries. Pareil pour les viennoiseries. Pareil pour... voilà. Puisque ce n'est pas bon pour la santé, on dégage, on ferme. On va continuer à faire travailler ces gens-là, comme les agriculteurs. Oui, d'accord. Pourquoi les faire continuer, puisque l'Europe ne veut pas d'eux ? Ben, on les dégage, on interdit l'agriculture, et puis voilà. On fait comme le Danemark. Oui, c'est sûr. Tout sous cellophane et tout qui vient du chen ou des poliers qui... voilà, boosté aux hormones. Oui. T'as raison. Non, mais voilà. C'est un peu ridicule comme ils font des vannes. Oui, ridicule, oui. Oui, mais c'est l'Union Européenne, ils ont le chic pour m'énerver à chaque fois que je les entends. Il y a Ursula von der Leyen, alors elle, il n'y a rien de pire. Oui. Déjà, elle s'est auto-nominée, elle n'a même pas fait voter le peuple. Oui. C'est son entourage pour dire, est-ce que vous voulez de moi comme responsable ou quoi ? C'est comme si j'étais un parti et je dis, ben moi je serais chef. Oui. Voilà, sans demander aux autres. Ah ben, elle est bien elle, elle s'est nommée chef. Ah ben putain. Et pourquoi tu ne veux pas être président de la République, toi, comme Macron ? Non, surtout pas. Surtout pas. Mais pourquoi ? Surtout pas. Ben, j'ai pas les compétences, pas le niveau et ensuite, j'ai surtout pas comme, voilà. Parce que d'abord, si je deviendrais président, je pense que j'aurais beaucoup de lettres d'Union Européenne et de la commission, comment c'est, par rapport aux droits, tu sais, la cour des droits l'homme qui, sans arrêt, qui m'enverrait des lettres pour me l'invertir. Je n'ai pas trop le même état d'esprit que Macron, moi je serais plutôt, au contraire, je mettrais des murs pour mettre les frontières et filtrer les gens qui y rentrent, ce qui est normal. Tu es plutôt Mathilde Pano alors ? Tu connais Mathilde Pano ? Non, non, elle c'est l'inverse, elle veut tout ouvrir, elle veut tout, 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 tout le monde vient, tout le monde qui rentre. Moi, c'est le contraire, tout ce qui, tu veux, si, alors c'est, j'ai envie de dire une citation qui est très simple. Oui. La France, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Ah oui, oui. J'ai tout dit, comme dirait Chirac, il a raison là-dessus. Oui. Si tu l'aimes, si tu restes, par contre, tu acceptes et tu te mets aux coutumes de la France. Tu ne vas pas imposer ton voile ou ta kefi ou ton hijab ou ton machin. Oui. Ça, j'en veux, enfin, on va dire ça, je suis totalement contre parce que, si encore, ils porteraient leur habit ou leur hijab machin chez eux. Après, quand tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. C'est comme après, quand on parlait du, pardon, tu ne parle pas beaucoup, mais après tu prends. Comme je parlais, par exemple, je disais à Ryan, vous savez, dans le vestiaire, je peux mettre un poil si je veux. Je peux mettre la bite à l'air, jambes écartées, un poil. Oui, oui. J'en ai rien à carrer parce que, dans le vestiaire, je peux, dans le couloir, là, c'est hartung. Oui. Attention. Oui. Je dois être habillé en tenue convenable. Mais, d'accord. Voilà, en tenue correcte. Chant, t-shirt, pantalon, t-shirt. Oui. Même torse nu, je n'ai pas le droit. Oui, mais. Ce qui est normal, il y a des gens. Oui. T'imagines les clients, ils arrivent, il y a un mec à poil courir. Ils sont fous, c'est là où je suis tombé, là, il y a un mec à poil. Les petits, je ne sais pas d'où il vient, mais il est sorti à poil. Il est dingue celui-là. Il va se dire au secours. Donc, voilà. Ben, la France, c'est pareil. Oui. Quand tu viens en France, tu fais aux coutumes de la France. Par contre, si tu habites chez toi, tu fais ce que tu veux. Oui. Tu mets, moi, tout machin. Par contre, quand tu vas dehors, dehors, tu es dans la République française, tu respectes. Oui. Voilà. Je ne t'ai pas beaucoup laissé parler, hein. Non, et... Excusez-moi, voilà ce qu'on va dire que je parle trop. Bon, voilà. Vas-y. Tu connais... Tu penses quoi de Eric Piolle et les trucs ? Eric Piolle. Eric Piolle, l'écologiste. L'écolo Eric Piolle. Il fait bien son travail ou mal ? Alors, ses idées sont bonnes. Par contre, la seule chose que quand même je déplore et que je ne suis pas trop d'accord, et toi aussi, je sais que tu viens un peu, pourquoi il laisse pas rouler les voitures collection ? Une si belle animation française qui représente la France. C'est l'histoire de la France. Et en même temps, après, ses idées sont quand même bonnes de vouloir protéger la nature, éviter de retarder au plus possible le réchauffement climatique, tu vois. Mais par contre, une manifestation de collectionneurs voitures, il est interdit. Pourquoi ? C'est ridicule. Oui. C'est ça que je reproche déjà. Oui. Ensuite, bon... C'est très bien favoriser le vélo, mais il ne faut pas qu'oublier, sans les voitures, les gens, ils ne vont pas travailler. Sans travail, ils ne consomment pas. Sans consommateur, tu n'as pas d'argent qui rentre pour les caisses de l'État. Oui. Et tu penses quoi de Eric Piolle sur la poêle ? Ça vient à ce que j'ai dit par rapport au voile. Tant que tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu peux te mettre un poêle comme tu veux. Moi, je me mets un poêle chez moi pureusement. Je peux porter le voile si je veux. Je peux mettre quelquefois une machin, la qui passe si je veux, tout ce que je veux, un hijab si je veux. Par contre, c'est chez moi. Par contre, si je franchis la porte de chez moi, je vais dehors, je mets ma coutume aux coutumes françaises. J'enlève mon voile, je ne mets pas un hijab, je suis un Français. Oui. Voilà, ça répond à... Et même pour les piscines, voilà. Oui, d'accord. Même quitte à un bain un peu plus couvert, voilà. Mais pas des hijabs ou des burkinis. Oui, tu n'aimes pas ça. On va dire, je suis attaché un peu aux coutumes françaises. Oui. Et je pense que, parce que je suis sûr, que si je vais dans le pays d'Arabie Saoudite et je ne mets pas de kéfi ou de... ou je mets à la coutume française et que je ne respecte pas leur coutume, tu peux être sûr que soit je suis exécuté ou soit je suis en prison. Oui. Donc, voilà. Donc, je pense qu'ils ont tendance à profiter un peu de la faiblesse de l'État. Oui. Mais après, bon, voilà. Je pense que je vais me faire tirer à bout les rouges, mais voilà. Je ne veux pas que mon ami soit en prison, mon ami c'est Rome. Pour ça. Comme je disais même dans l'un de mes langues aussi, si je vais dans un pays étranger, je mets à coutume au pays étranger. Si je suis en Arabie Saoudite, je mettrais le kefi, je mettrais le... comment c'est... c'est l'habit des musulmans, homme, pas femme. Je ne sais pas. Voilà, je m'habit... je me mettrais aux coutumes Arabie Saoudite. Si je suis là, dans le pays. Mais si je suis chez moi en France, bah je me... c'est la coutume aux coutumes françaises. Oui. Tu me vois avec un vol ou un kippa ? Non. Ici en France, c'est pas la coutume. C'est tout. Voilà. Alors par contre, je suis quand même d'accord qu'il y ait deux genres de menu. Un menu sans port pour les musulmans, au moins qu'ils puissent respecter le minimum de leurs croyances. Par contre, voilà, signe religieux distinctif. Si je mets une kippa, là c'est ostentatoire. Si je travaille avec la loi de Jésus un peu grosse, c'est ce que j'ai au mieux. C'est ostentatoire. Oui. Il peut dire... Le directeur, écoutez monsieur Poso, je peux pas vous laisser rentrer comme ça. Oui. Ou je vais avec mon tricorne, tu sais. Oui. Voilà. Là c'est pas possible. Tu n'es pas un évêque non plus. Mais je pourrais. Je suis en France, donc je pourrais. Oui. Pourquoi alors on laisse les femmes voilées aller dans les magasins. Je peux mettre la calotte même, tu vois. Oui. Je ne suis pas pape. Oui. Donc... Tu n'es pas pape, tu t'appelles papa François. Non, je ne m'appelle pas pape Jérôme ou pape Reposso. Oui. Je suis Jérôme Reposso, ouvrier à l'ESAT, Saint-Agnès à l'Harmonium, des fois en service d'accueil. Oui. On dit en agent d'accueil, c'est tout. Oui. Papa, ni président, ni facho, ni voilà. Ça c'est non. Et puis heureusement. D'accord. Oui. Parce que... Là, la France... Là... Là... Le pape, il ne serait pas content. Oui. Parce qu'il y a aussi... J'ai aussi des idées un petit peu... On ne peut pas arrêter, mais bon. Sur la religion qui... Quand c'est excessif, si tu veux, quand c'est extrême, je n'aime pas. Oui. D'accord. Oui. Il faudrait que je te laisse parler quand même. Oui. Après... Après, dis-le. Dis-le, putain. Dis-moi. Hé, Jérôme, tu vas te fermer ta gueule, moi? Non. J'aurais pas dû dire ça, mon ami. Non. Par contre, tu peux dire. J'aimerais en placer une. Oui. Mais... Oui. Et tu penses quoi de toutes les sexualités françaises? Alors, je n'aborderai... J'aborderai... J'éviterai d'en aborder le sujet parce que... On va dire... Il y a... Voilà. On va éviter en vidéo. D'accord? Oui. Excuse-moi, Jérôme. Oh! Ne t'excuses pas d'être toi-même. Oui. Tu as le droit de... Voilà. Oui. Par contre, comme ça va être sur YouTube, on va éviter... Oui. Bon, déjà, quand on a abordé le sujet religion, que normalement, on s'était dit qu'on évitait. Oui. Bon. Là, voilà. Donc, on va éviter le sujet politique, mais... Oui. Bon, en tout cas, j'ai déjà... J'ai déjà quand même laissé transparaître ce que je pensais, quel côté j'étais, en fait. Oui. D'accord. Et... Et... on peut parler de ce que tu vas faire aux bouchasses. Ben, je vais être avec la chienne Oriane. Oui. Je vais la caresser, faire des bisous dans la gueule, sur la bouche. Ah, non. Comme ça, avec... Oui, oui, oui. Oui, souris. Oui. Comme une fois, j'ai failli faire à Juliette, tu sais, Zingvan. Oui. Je me suis dit, fais la vie. Tantais, tu sais, j'ai pas réussi. Je suis joué. Ah, la chercheuse de merde. Non, on va dire... Je sais pas, par contre, elle est en vieux, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas. Tu lui as fait quoi. Je sais pas. J'ai rien fait. Justement, rien fait. Tant, entre vous deux, le courant, il passe pas, hein. Oui, mais il... Elle cherche. Elle cherche. J'ai l'impression qu'elle... Elle essaie de dire un truc, mais... Ouais. Je sais pas, mais... Ne la prends pas comme petite copine, parce que... Non. Non. Je dormirai pas tranquille, hein, si j'étais toi. Non, non, non. Ne la prends pas comme copine, non. Il n'y a pas... Il n'y a pas de risque. Ouais. Vous n'êtes pas du tout à Paris. Oui. Vous n'avez pas le même centre d'intérêt, pas la même façon de voir les choses. Oui. Mais ouais, j'aimerais comprendre pourquoi elle t'en veux comme ça, mais... C'était sympa, quand même, pourtant. Je suis en bas, je sais pas pourquoi elle manque comme ça. Je sais pas, je sais pas, mais... C'est quand j'ai fait la vie, si c'est, je voulais essayer, je me suis dit, je vais déraper sur... Ça vaut, elle ne m'a pas laissé pas. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Peut-être il y a une histoire avec moi, je sais pas, mais moi... Parce qu'elle a qu'elle lui dise. Oui. C'est un truc à dire, mais... Oui. Bon, le problème, c'est... Elle va dire, soit ça te regarde pas, ou soit alors il n'y a rien du tout. C'est, c'est que c'est lui qui cherche la merde, elle va dire. Ouais. Mais ce qui est faux, j'observais la scène. J'ai vu. Ouais. J'ai vu faire, je vous ai vus. Ouais. Ouais. Toi, tu dis rien, elle te dit, ah ouais, dès que tu dis moindre, tu n'as rien de machin. Ouais. Enfin bon, je comprends pas. Moi aussi, je comprends pas. Je la comprends pas. Je la comprends pas non plus. J'ai du mal à comprendre ce côté-là. Ouais, pourtant, elle est canon physiquement, mais... Ouais. Mais après, c'est dommage que vous entendiez pas ce que... Ouais. C'était pas, c'est comme ça. C'était pas. Si un jour vous entendez bien, je la demande un mariage, hein. Non mais... Pourquoi pas, mais... Ouais. Tu peux... Tu as tous les trois sérums, tu peux ? Euh... On va dire que là, ce qu'il faut plus être ouïe, c'est pas la demande en elle-même. Ouais. Non, c'est de me prendre un râteau. Parce que je m'en suis tellement pris, mon pauvre, que... Ouais, voilà, on va dire... Ouais. J'ai très mauvais... J'ai des mauvaises expériences sur ce niveau-là. Pourquoi ? Bah... Pfff... Chaque fois que j'ai une fille me plaise ou quoi, c'est... Euh... C'était perdu d'avance parce que je n'intéressais pas. Ou elle disait, t'es trop moche, t'es trop machin. Donc voilà, mon pauvre, j'ai... Ouais. Je m'y prenais mal aussi, du coup, mais... Ouais. Ouais. Je veux dire, la chance n'était pas de mon côté sur... Sur ce thème. Et ton papa, il va faire des pizzas au feu de poids ? Ah bah non, il fera rien du tout. Il fera... Il sera en Corse avec sa copine. Et puis des amis pour... Faire un trail, tu sais, voilà. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je serai tout seul. Ah ah. T'as conduit tout seul ? Ouais, par contre, j'ai retiré la chaîne, mais dans les prénicaments. Et du coup, tu as les clés de chez toi ? Oui, oui, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord. J'ai tout ce qu'il faut. Et ton papa, il sait que tu viens chez lui ? Oui, oui. Oui, oui. Il sait, on en a discuté. Sinon, il ne m'aurait pas dit de venir s'il ne savait pas. Oui, d'accord. Et ton papa, il va venir de temps en temps ou pas ? Non. Par contre, je pense qu'on s'appellera. Il m'enverra des photos. Oui. Il demandera si tout va bien. Et puis voilà. Oui. Après, de toute façon, voilà, je suis déjà resté seul 2-3 jours. Donc une semaine, ça ne me fait pas peur. D'accord. Mais je risque quoi papa ? Rien ? Rien. Si, voilà, tout se passe bien. Et c'est toi qui va faire l'amanté ? Ah, c'est tout prêt. C'est tout prêt. Il m'a tout mis dans des voies, couper des morceaux, des tranches de viande, emballées, il n'y a pas de souci. Je n'ai même pas à m'en occuper de ça. Oui, d'accord. Donc voilà. Et quand tu fais une vidéo avec la chaîne, tu prends une vidéo avec toi ou tu ne prends que la chaîne en vidéo ? Je prends les deux, je mets à côté et puis je fais un peu comme on fait là quoi. Comme en selfie ? En selfie, oui. Ah oui, d'accord. Bon, elle, elle ne me répond jamais, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Elle aimait. Par contre, elle sent les émotions. Et que tu as déjà vu une chaîne qui parle de toi ? Moi, c'est ça mes filles. Ouais, elle m'a dit ouaf. Oui. J'ai dit quoi, elle me fait ouaf. Tu vois, je fais ouaf, ouaf. Après, au bout d'un maman, elle me dit, tu es con ou quoi ? Ça fait trois fois que je répète. Ah oui. Ça m'a surpris quand elle a sorti ça, putain, wow. Mais s'il fait moucher par la chaîne de mon père, putain. Ah oui, d'accord. Moi, ce mercredi matin, je fais passer toute la journée dans la voiture pour la destination surprise. En fait, on va traverser toute la France en voiture. D'accord. Après dix ans, pas plus, c'est pas la peine. On va traverser toute la France et pour euh... Dix ans, pas plus. Pour tes trucs personnels. Voilà. Pour tes trucs personnels. C'est déjà limite, t'en as trop dit quand t'as dit traverser tout le pays. Non mais... Mais... Après, ça peut être... Euh... Ça se trouve, vous allez aller à... À Nice ou à Monaco. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, peut-être. Voilà, voilà, voilà. Enfin bon. On va... On va rester. Vas-y, c'est là. Et moi, je fais prendre Maco Pro aussi. Euh... Mon télé... Je fais filmer avec mon téléphone et filmer avec Maco Pro aussi. Parce que ça fait depuis longtemps que je n'ai pas utilisé Maco Pro à l'heure du coup. D'accord. Tu as fait l'utiliser. Et toi t'as... Et toi t'es... Toi t'es pas... Pourquoi tu l'as fendu ta GoPro ? Bah... En fait, ça filmait aussi bien avec le téléphone. Ah oui ? Puis après, pour transférer les images... Les images de la GoPro au téléphone, ça mettait un temps fou et puis ça... Ça bloquait au bout d'un moment. Donc là, ça m'a confié. Ah oui, je suis d'accord. Et tu te... Tu m'as pas dit que tu fassions cette forfait un jour ? Euh... Un jour, je sais pas, on verra. C'est dans l'idée. Après, voilà. Et ma... Ma petite soeur, mon papa, il va s'en occuper... Parce que là, elle est chez Free et elle est pas tout tout contente. Elle poke. Elle poke. Le reste... Son réseau, après, il n'arrête pas de poke. Ah ouais, chez Free, bon... Oui. Ils sont pas chiennes. Et par contre, niveau qualité, ils sont pas... pas top, non. Et du coup, il va passer comme moi, chez Payet Sévère. D'accord. Oui. Moi, c'est... Moi, c'est aucun problème. Avant, c'était chez Booktélécom. Et quand je suis passé sur Sévère, c'est plus... C'est plus... C'est rien... C'est plus rien reçu de message de leur part, Booktélécom. Maintenant, j'ai sévère et je suis content. Oui. J'ai changé la nouvelle carte SIM. Et ils m'ont demandé un nouveau code de mes appris. Et j'ai mis tout sur le même. D'accord, oui. Pour me rappeler. Oui, parce que sinon, il faut que tu notes sur un papier que tu planques. Oui. Oui. Parce que c'est vrai qu'ils moquent pas, c'est... Oh, c'est chiant. Oui, mon papa, il veut pas changer le téléphone pour... Du coup, c'est compliqué pour transférer les données et tout ça. Oui, oui. Alors, il faut rester le même téléphone. Oui, oui. Le S10 de Samsung. Oui. Il veut pas changer parce que... Après, pour... Comme... Comme il a un forfait pour son... Pour ses clients. Oui, oui. Du coup, il... Il y a un téléphone pour... Un téléphone pour son travail. Il veut... Il peut pas... Il peut pas transférer tout. C'est compliqué. Si ça marche pas, les mots de passe et tout. Alors, du coup, il va rester chez Samsung. Avec son téléphone et voilà. Parce que si il chante, c'est... Si il chante, c'est compliqué de faire le transfert. Ouais, ouais. Et tout. On sait pas où ça en est, la vidéo, là. Ouais. Ouais. Tu m'as envoyé sur WhatsApp ou pas encore ? Euh... Oui, je t'ai envoyé. Ah oui, d'accord. Ah, c'est même pas encore en ligne. Alors... Ah oui. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Moi, 5-4 minutes. 32 minutes. Il reste. Nous, 24 minutes, la vidéo, Sérôme. 32... 32 minutes. Putain. Ouf. Un, Sérôme. 24 minutes. On continue. Tu parlais ou pas ? Ou on arrête ? Quand tu veux. Moi, je continue et toi ? Viens, viens là, Sérôme. Pour continuer la vidéo. Pas trop longtemps. Parce qu'après, ça met beaucoup de temps à charger. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal quand même. Ouais. Donc, à mon avis, à 27 ou 28, on arrête. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Exactement. Et du coup, tu vas t'occuper tout seul ? Oui. J'aurai la trompette. J'aurai la chienne. J'aurai ma voiture. J'aurai quoi faire des films. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Tu vas rouler tout seul ? Oui. J'ai déjà fait ça. Bon, souvent, mon père était devant. Oui. C'est pour, voilà, voilà. Parce qu'on allait voir ma... 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 Ma tante. Ma tante. Ma tante. Et puis, voilà, mais... Sinon, ouais, c'est déjà arrivé. Et du coup, tu n'as pas un support de téléphone pour filmer quand tu... Non, mais j'ai trouvé comment je fais. J'ai trouvé, je mets... Tu sais, en face du volant, il y a un... Il y a un creux, donc... Ah oui. Ce que je fais, je mets que le téléphone dessus. Ah oui, d'accord. Il faudrait que... Il faudrait que... Que je... Que je... Que je... Que je... Je me fasse montrer, mais... Ça, je suis concentré sur la route. Déjà, sa vidéo, il commence à rouler concentré sur la route, et voilà. Oui, d'accord. Ça, pas... Pas de risque, voilà, voilà, machin. Ah, mais j'ai le plus virage. Ah bah tiens, je suis déjà dans le fossé, tiens. Oui. Mais pas fait 100 mètres que je suis déjà dans le fossé. Oui. Donc non. Ah non, alors... Et moi... Moi, je fais filmer avec mon téléphone. Fil... Ou... Et... Macro Pro. Comme ça, j'aurais... Si... 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 Il marche pas mon... Le film de mon téléphone, ça aurait le film de ma Macro Pro. D'accord. Et... Et... On arrête. Mais c'est déjà pas mal, alors on dit... On arrête ou pas, sérum ? Oui. Un, deux, trois, se coupe les abonnés.